Salut tout le monde c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 4 On est en direct sur Twitch, n'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat si vous êtes là, faites du bruit, la forme Allez, c'est reparti pour l'aventure et on va avancer enfin dans cette histoire d'épreuve Allez, tic tac tuc, tic tac tuc On a été chopé l'épée, le temps que Lysander aille à la tour de l'oracle pour en rapporter la crosse de Saint Ranant Alors c'est pas l'épée, c'est la crosse de Saint Ranant Je pu constater que Proeto partageait mon opinion sur le fait que nous faisions trop de concessions pour obtenir l'aide de cette prophétesse Cette crosse a un important pouvoir curatif, me soutint Proeto, elle est complètement folle de demander d'y renoncer Imaginez le bien que nous pourrions faire avec Lysander dit, je ne compte pas la lui donner Qu'est-ce qui vous prouve que cet oracle vous aidera ? Avant que Lysander ait eu le temps de répondre, Adamus ajouta Je t'en prie Proeto, Lord Lysander n'a pas besoin de ce genre de conseils Coucou du chat de la part de Hook Hook Merci Hook Eh bien si, peut-être qu'il en a besoin, insista Proeto En mon four intérieur, j'étais d'accord avec le prêtre Glouton Mais je n'avais pas le courage de dire tout ce que je pensais J'ai fait un pacte en me lançant dans cette quête Et ce n'est pas maintenant que je vais y renoncer Alors va-t'en remplir ta pence avec une cuisse de poulet ou n'importe quoi d'autre Qui me permette d'avoir la paix, lui lança Lysander Le visage rond de Proeto s'en pourprat Il ne manifestait plus sa jovialité habituelle Un moment, je crus qu'il allait attaquer mon maître Vous êtes bien trop obscené pour admettre que vous êtes sur le point de faire une grosse bêtise Peut-être l'êtes-vous aussi trop pour vous rendre compte que Wharton est le digne descendant des cœurs de Griffon Il vaudrait peut-être mieux pour tout le monde que vous consentiez à bouger votre derrière installé de manière trop arrogante sur le trône de Palaedra Il est en cas Proeto Lysander serra les poings Je bondis immédiatement pour saisir le bras de mon seigneur De son côté, Adamus se posa devant l'immense Proeto L'églésiastique, beau de nom, respectait trop le vieil homme pour le jeter à terre Je donnerai la crosse de Saint-Ranan à l'oracle Déclara Lysander Quelle affaire Une fois de plus, Lysander entra seul dans la tour de l'oracle Proeto, furieux, était parti bouder dans son coin J'attendis à l'extérieur de la tour et je me demandais bien quelle serait la dernière épreuve de l'oracle La tour disparut alors comme un vieux souvenir, laissant Lysander livrer à lui-même Il regarda par-dessus son épaule Nos regards se croisèrent Libère-moi, cria-t-il Il y avait quelque chose d'anormal dans sa voix Mais je n'arrivais pas à saisir ce dont il s'agissait Puis il prit feu Je crois m'être alors mis à crier et avoir foncé droit devant Je retirai ma cape en courant Lysander hurlait à la mort En se donnant des claques pour étouffer le feu qui lui brûlait la peau C'était horrible Je finis par l'atteindre Je le jetai à terre et recouvris son corps en flammes avec ma cape Mes mains prirent également feu Mais je reflui la douleur tandis que j'essayais d'éteindre les flammes Soudain, Proeto vint me joindre et jeta également son manteau sur le corps de Lysander Cela ne suffit pas Mais subitement sous nos caps, il n'y eut plus un seul cri Ni aucun mouvement En soulevant mon vêtement roussi Je craignais le pire pensant trouver mon maître mort Une odeur répudente de chair brûlée se répandit dans l'air Mais Lysander était indemne Il n'avait perdu connaissance Mais sinon, il n'avait rien Comment était-ce possible ? C'était quoi ? Quel est ce délire ? Bon, va falloir qu'on attaque ça Vingtaine Ok Et ben Au combat Alors Bon, va falloir ok donc ça c'est des créatures du chaos c'est chaos c'est ça orange je ne me trompe pas ruine du chaos de masse alors qu'est-ce que j'utilise ah non je suis à x1.5 avec tout là donc toi tu peux faire bénédiction de masse ferveur de masse 2 c'est pas terrible mais lui 12 11 c'est bien oh la la je vais se débarrasser de lui survie un peu Jean-Maurice d'où il n'est pas mort lui au fait ah purée c'est à cause de la cocotte je crois je ne sais plus ce que ça fait comme truc cette altération 58 dégâts avec le point magique tiens bin fisté voilà arrêtez de me fouler là il ne veut plus tirer vas-y vas-y tu es tu es tu es tu es tu es C'est parti ! On va devoir arracher les tentacules en live Presse-toi un peu Ah ! Deux tours quand même pour y aller Ah là c'est bon Il peut tirer à nouveau Tiens ! Allez ! Enfin ! C'est bon là ? Ah ! Ok Trois pertes mais une résurrection Si Lysander ne fut pas blessé par les flammes qui avaient brûlé son corps Il n'en fut pas de même pour Proeto et moi Adamus avait réussi à soigner nos mains boursouflées Mais la douleur de la brûlure était encore très forte Je n'avais pas trouvé le sommeil depuis Les étranges paroles de mon seigneur résonnaient encore dans mes oreilles Aussi fort que le rugissement des flammes Libère-moi ! Avait-il dit Le libérer Mais il était ici même Et commandait toujours son armée Le matin même Il était sorti de sa tente très tôt Et avait ordonné à tout le monde de se venir prêt à marcher une demi-heure plus tard Il portait déjà son armure Je m'étais demandé pourquoi il ne m'avait pas prié de l'aider Mais je n'avais pas eu l'occasion de lui en parler J'étais trop occupé à préparer les troupes Adamus était pour ainsi dire la seule personne à laquelle Lysander avait adressé la parole Depuis l'épisode du mystérieux feu Mon seigneur avait-il une raison de mon vouloir ? Plus tard, Proeto me révéla quelques détails des conversations que mon seigneur avait empris avec Adamus Je ne sais pas si c'est parce que nous avions souffert ensemble Ou parce qu'il avait accouru pour sauver la vie de Lysander Mais le gros Proeto avait gagné mon estime Je réalisais à présent que sa gloutonnerie n'était pas égoïsme de sa part Mais qu'il aimait tout simplement profiter pleinement de la vie Et par ailleurs, c'était la seule personne à qui je pouvais parler Maintenant que mon seigneur était devenu si silencieux Je crois que je comprends mieux ce qui est arrivé à Lysander Me dit Proeto Ah oui ? Dis-je à ton animé ? S'il te plaît explique-moi Parce que moi je ne comprends toujours pas pourquoi il n'a pas été brûlé par ce feu Eh bien, il y a eu une sorte de spiritualité partagée L'âme de Lysander a été échangée contre celle d'un ange L'homme que nous regardons à l'apparence de Lysander Mais intérieurement, c'est vraiment un ange Pardon ? Mais comment est-ce possible ? Quelqu'un a piégé cet ange près d'ici Depuis, il souffre le martyr Et c'est de là que provenait le feu M'expliqua Proeto Mais alors, si Lysander a pris la place de cet ange Il est en train de souffrir atrocement lui aussi Oui, il brûle en permanence Mais ne meurt jamais et ne perd jamais conscience Cela doit être horrible Dit Proeto d'une voix profonde, cassée par l'émotion Pourquoi Lysander se porterait-il volontaire pour faire une chose pareille ? À moins que l'oracle de l'aube ne l'ait forcé à le faire Maudit soit-elle et c'est ses preuves Eh bien, quelle affaire ? Compagnie Parait beaucoup On n'est pas si nombreux Un trésor avec des yeux maléfiques Manuel d'apprenti Trop bien Il y a tous les sorts de... Peut-être pour Gislaine Voilà Parce que l'autre, il y a déjà plein de super sorts Donc Commence par la prière Alors du coup, tu as toutes les sorts de niveau 1 Toujours la meilleure OST, dit Ouk Ouk Ah ouais, j'aime bien Je peux invoquer... Ah, j'adore les sorts d'invocation Si, il n'y a pas grand-chose dans ce... Ah oui Bah oui, il faut que j'ai des capacités pour les lancer Et oui, du coup, que nature est... Et oui, du coup, que nature est... Ah, j'aurais pu lancer un sort, moi c'est pas grave... Ça, c'est important pour jouer plusieurs fois Et un peu constipé toujours les prochaines... Alors, qu'est-ce que je pourrais faire là ? Je suis amusé avec les invocations, du coup Je peux pas riposter l'attaque d'un farfadé Evidemment, là, ils se font... Ah bah lui, on va voir... Ah non, même pas mort, tiens On a peut-être dû faire du corps à corps, c'est pas grave Allez, je suis l'éprechaune Hmm... J'ai beaucoup de magie, hein J'ai beaucoup de magie, hein J'ai beaucoup de points de vie à mon moine, là 9 Résiste ! Yes, il va pas attaquer la main Il fait le tour... Et boum ! Alors, diplomatie, c'est pour convaincre les créatures hostiles, mais bon... Ah, tu me diras ici, euh... Ouais, mais faut payer L'efficacité des sorts, c'est quand même bien, allez Ok Petite fontaine, on va pas se... On va pas passer à côté, hein Oh, t'es par les zombies, euh... Compagnie... Oh là 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 Bah autant aller voir la compagnie d'orques, hein Je comprends à présent J'ai bien observé Lysander et même si Poeto ne m'avait pas dit qu'il était habité par l'âme d'un ange, j'aurais suspecté quelque chose d'anormal Même si cet homme était aussi fermement résolu que Lysander, ce n'était pas lui Personne ne savait mieux que cet ange la torture quand durait Lysander L'ange l'avait subi pendant plus d'un siècle Je compris alors pourquoi il nous avait précipité si durement Mais il n'était pas mon seigneur pour autant Et je ne trouverais pas le repos avant de l'avoir libéré Son âme ne souffrirait pas un instant trop Ça, j'en faisais une promesse Trésor, ouais mais... Quelques... Douzaines On l'a déjà vaincu tout à l'heure, donc en vrai c'est moins que tout à l'heure A la fois j'adda On l'a déjà pas, s'il y a déjà pas Losi... On l'a過去... On l'a déjà vvit... On l'a déjà v tengan chiki C'est ça, ramène-toi si tu veux. Ils se rapprochent. Ils sont miops ou quoi les yeux, là ? Un demi. Ah ! Alors, t'es sûr ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Ok. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Toutes les créatures alliées, ouais, mais alors, on s'en fout, là. On n'a pas beaucoup de créatures alliées, ici. Home de vision. Le héros et toutes les cibles alliées sont immunisées contre l'aveuglement. Bon, pourquoi pas. Compagnie, bah, on va le tenter, du coup. Ouah, ça va, une compagnie, c'est pas tant que ça. Allez, ramenez-vous les balours, là. Voilà. Alors... Bien. Non, j'aurais eu tort de pas y aller. Compagnie, ça me faisait peur, comme chiffre. Voilà. Mais non, qu'un impec. 4000 or. Ah, qu'est-ce que je fasse de ça, après, de toute façon ? Je suis comme Cresus, mais c'est pas ça qui va m'aider. Les zombies, maintenant. Allez, compagnie de zombies. A pas peur. Ils sont très lents, hein. Et moi, j'ai Parole sacrée. Et moi, j'ai Parole sacrée. Et moi, j'ai Parole sacrée. Ah, ils avancent bien, quand même. Peut-être faire une petite ferveur de masse, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire Qui m'aiderait On a déjà une ruine de mort Une ruine de mort de masse peut-être Je vais refaire Parole Sacrée Ça résiste comme bestiol mine de rien Il va attaquer mon moine J'ai envie de garder un moine quand même Là c'est bien Il se gêne Alors toi non Ok Ok Alors Ah ils en veulent au moine Mais ça va ils font quasiment pas de dégâts C'est bon Dans les fesses du zombie La thune encore Alors c'est quel alignement ça Mince Mort C'est ça c'est l'aliment qu'il a Oui moi Ah elle vole en plus Euuuh C'est beaucoup de magie Arrête toi Oui c'est bon Elle font pas tout le J'aurai eu le temps de faire la ruine J'espère que j'aurai assez Un peu juste Je réfléchis Oh quoi attends Ah oui là Non C'est pas ça martyre C'est pas martyre que je cherchais Ah il transférait Non c'est euuuh C'est pas martyre C'est bouclier divin Non Euuuh Représaille C'est représaille que je cherche Ah bah elle l'a pas elle en fait Fais ton bouclier Ok Je l'ai plus assez Ah Mince Alors les invoques franchement Faut vraiment être à un bon niveau Aïe 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 Ah Ouais vas-y occupe toi du moine Ça va on peut encaisser là Ok ouf et bah Bon j'ai plus personne Saphir de défense Vas-y prends Offensive vas-y prends Opale de magie Peut-être plus lui du coup Émeraudes de vitesse Prends aussi Et là de l'xp Alors tactique C'est pour les créatures alliées donc on s'en fout Médaillon de bravoure Immunité contre la peur Alors attends lui il ramène La sortie de mon choix Oui je parle Il va me ramener Alors attends T'es où l'autre sortie Là Une autre tour de l'oracle se dressa devant nous Mais sa porte était verrouillée Quand Proéto tentait de la forcer Nous entendîmes tous résonner une voix désincarnée et caverneuse Seuls les deux qui ne font qu'un peuvent passer Seul le dénommé Lysander Et l'ange Taitlon C'est ainsi que pour la première fois J'espérais que l'âme de mon seigneur ait survécu aux événements On va essayer juste lui Seul celui qui a surmonté toutes mes épreuves peut passer Bah J'ai fait toutes les épreuves Non Non ça c'est marché Souterrain Fais louper une épreuve Bah non Ah si je crois qu'il y avait un ennemi qui m'empêchait de passer Du coup j'avais pas osé y aller Du coup j'ai peut-être oublié plein de trucs Mince Ok Et si je tente avec les autres Il se pourrait bien que j'ai oublié des choses à l'étage Par là il y a quelque chose aussi j'ai pas été voir Alors Ah bah tu vois que j'avais repris ça ici en fait Je l'avais pas vu Je sais pas Il consomme énormément en point de magie lui Jean-Maurice Donc la fin de petite prière Petite run du chaos De masse Allez les petits cuisants là On a dû faire qu'on m'a rapproché C'est pas grave C'est pas grave Fais gaffe au point de vue quand même Logiquement ça passe Mais bon Et voilà Très bien Où est-ce que ça mène ça ? Oh C'était Lysander qui de ses mains avait touché la porte de la prison magique Mais celui qui l'avait ouverte c'était Taitlon Des flammes jaillirent vers le ciel projetant Lysander à terre Ou il gisait encore sans bouger Les flammes se dénirent soudain et deux grandes ailes se déployèrent lorsque l'ange prit son envol vers la liberté Ah donc je pense qu'en fait Je pense qu'il n'y avait pas de passage peut-être tout à l'heure C'est ouvert après je sais pas Enfin avant Je me dépêchais de rejoindre mon seigneur Je mise sa tête sur mes genoux Avoir son air déconcerté et épuisé je pouvais dire que son âme avait retrouvé son corps J'ordonnais donc qu'on lui apporte de l'eau C'est le moment ou jamais de lui proposer une boisson plus forte Ça lui calmera les nerfs et apaisera sa douleur Dit Proéto en me remettant l'une de ses fioles spéciales C'était une bonne idée Il fallut attendre longtemps avant que Lysander reprenne des couleurs et ouvre les yeux Il commença par me dévisager Puis ce fut le tour de Proéto Taitlon vint alors se poser près de nous Comment va-t-il ? demanda l'ange Je m'en remettrai, répondit Lysander Et toi ? Taitlon se pencha et embrassa mon seigneur sous le front Nous resterons amis à tout jamais Viens, laisse-moi t'aider à trouver l'oracle Il y avait beaucoup à faire mais je tenais à rester aux côtés de mon seigneur Proéto avait dû remarquer ma réticence car il posa sa main sur mon épaule Va préparer les troupes Adamus et moi veilleront sur lui, dit-il Nous sommes des prêtres après tout A la mi-journée, nous avions repris la route qui nous avait mené jusqu'à l'oracle de l'aube Et B Ok je croyais que j'allais ramasser un truc Ah mais du coup je gagnais un ange Donc il fallait à tout prix passer par là Très bien Et là je vais pouvoir Avancer En fait, oui je pense que ça s'est ouvert après coup Lysander et l'ange Taitlon touchèrent ensemble la porte et la tour de l'oracle disparu comme bar enchantement Tu as surmonté la dernière épreuve, dit Taitlon en posant sa main sur le pôle de Lysander On va remonter Alors fantôme, oh ça fait de l'XP Allez J'aimerais avoir une fontaine Les fantômes font plus flipper que les zombies Allez, ça avance beaucoup Exorcisme pour les fantômes Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça 10 d'un coup, ah pas mal 29, ok il a quand même point de vie Oh il est 230 au total, ça va Ils sont gigantesques les anges Et squeak Très bien Flou Pro-Eto apprend flou Oh la la Rempli de monstres Sacré paquet là Oh Moi 6 Ouais 47, 47 Là c'est un peu flippant j'avoue Rune de mort assez rapidement Trente, ça va encore Ouf, ouais Une de mort de masse Et clairement tu vas me faire une petite guérison Alors c'était un petit euh... Alors c'était un petit euh... Voilà Voilà, clairement Tame de résistance On est mieux 208 208 208 Et toi, tu peux nous tenter ? Une parole sacrée. Si, c'est pas énorme. Ils ont plein de points de vie. Fichus zombies, là. Bon, je manque qu'il y a l'ange. Ça aide bien, quand même. Ah, j'ai vis à côté. Et voilà. C'est bien. Alors, là-dedans. Plus 3 en défense. Très bien. C'est utile, utile. On a quoi maintenant ? Des douzaines. Mais une autre, machin. On peut pas nous foutre la paix un petit peu. Oh. Oh bah, très bien. 8 tirs, ça magas. Euh... Percez plume, hein. Ça va. Avec l'ange, maintenant, tout est plus facile. On a tué le centaure. Qu'est-ce que c'est fort ? Ou il a fait le tour Jean-Michel. Oh, mince. J'y vais à pied. Oh là. Tchao, bye-bye. Pro Eto Point magique Ah maintenant on connait déjà Les effrites Maintenant Et les méduses Au moins 40 C'est un peu plus violent là Les dégâts qu'il me fait Ouais, ouais Beaucoup plus violent J'ai pas envie de perdre De perdre mon ange J'ai dit ma prière Oh la prière 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 108 fois C'est pas tip top Guérison Allure Pas t'occuper d'elle Plutôt Ok Voyons voir Qu'est-ce que je peux faire de malin C'est quoi comme créature K.O K.I.S K.O Ok Et là Ce que je peux faire Représaille Parce qu'eux Ils ont des boucliers de feu Moi je peux faire des représailles Bim 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 Un petit soin là S'il vous plaît Merci Ça me fait peur Ouf Sinon j'étais K.O Alors Représaille C'était la bonne idée Là Euh Qu'est-ce que je peux faire Voilà Là Redoutable Voilà Voilà Arrête de me cramer les fesses Voilà Ok Adélaïde Propriété ici en même temps On s'en fout Guérison de masse On connait déjà Pour Pro Eto Création d'illusion Mais il faut magie de l'ordre avancé Et je l'ai pas Un petit peu d'XP Ah bah magie de l'ordre avancé On y retourne du coup Création d'illusion C'est trop bien ça Un double de la créature style Avec un nombre de points de vie Basé sur le niveau du lanceur Un petit coffre en XP Alors des jeans Alors des jeans tout ça Défenseur Déjà J'avais bien aimé Ding dong Il va être chiant je pense Ouf Grigole pas Ok Ordre Or Nature Ah c'est loin du coup Ferveur de masse C'est sévère son poison Déjà ça Un peu chiant hein là Euh Ouais Pas terrible Ah résurrection c'est une seule fois Bah oui mais du coup Il va mettre en game over je crois C'est les zander donc C'est les zander donc Pauvre range Euh Priorité quand même Les jenies du coup Qu'est-ce que c'est bien hein Quick Oui Ouais Je le tenterai bien quand même Pourquoi je le mets derrière les zander Parce qu'en fait Avec son arbalète Il peut tirer n'importe où Donc euh Voilà Il n'a pas de pénalité de distance Donc il n'y a aucun intérêt A rester devant Sauf que là Ça va être très très long Si je fais ça Pfff Non mais ouais C'est sûr Combre automatique pour voir Ok Clairement j'ai pas le niveau Moi je sais pas trop comment je peux faire Il m'a dépouillé mon ange Quand je regarde toutes les pluplumes là C'est triste Je fais pas des bons choix je trouve Moi j'aurais fait ferveur de masse Point magique Non mais Tu fais que dalle On est beaucoup trop vulnérables Alors j'attaque quoi Comment veux-tu Ouais laisse tomber On va gentiment les ignorer pour le moment Mais on va espérer tomber Surtout sur pas plus compliqué que ça Pour la suite Parce que sinon Je vous raconte pas Ouf C'est le truc Avec ce jeu C'est qu'il faut lire Je crois que je m'imaginais L'oracle de l'aube Avec des cheveux blancs Des rides Et le dos voûté Comme coulant sous le poids De ses pouvoirs mystiques Il s'agissait en réalité D'une femme de mon âge Attirante et jolie Avec des cheveux bouclés Couleur fraise Ok Dont les mèches retombaient Jusqu'au bas du dos L'oracle portait une robe jaune Sobre Resserrée aux hanches Par une chaîne d'argent Elle passait un coup de balai Sur le sol Décourée d'une fresque À motif bleu et or Il s'agissait d'une représentation De soleil levant Mais je ne m'en aperçue Que bien plus tard Car cette femme Captait vraiment Toute mon attention Êtes-vous l'oracle de l'aube Lui demanda alors Lysander Adamus se tenait à ses côtés Pro et toi et moi-même Étions restés un peu en retrait Oui c'est moi L'oracle traversa la pièce Et posa son balai Contre une colonne étroite Avant de s'approcher de Lysander Elle le regarda dans les yeux Et sourit Tu as failli échouer Lui dit-elle À plusieurs reprises Je sais Mais tu es là C'est bien la preuve de ton courage Pour ne pas dire de ta détermination Que veux-tu me demander Lord Lysander L'oracle nous fit signe De la suivre Jusqu'au fond du temple Où une grande fenêtre S'ouvrait sur l'horizon Vous ne le savez pas Demanda Lysander Si Mais je me demande Si tu sais toi-même Quelle question poser Quelle sera-t-elle Lord Lysander Vas-tu me demander Des renseignements Sur le passé du seigneur Wharton Ou sur ton propre passé Lysander ne répondit pas Pour la première fois J'assistais à la lutte intérieure À laquelle il se livrait Pourquoi avais-je été si bête ? Il était évident Que quelqu'un comme l'oracle Pouvait lui révéler Où se trouvaient ses frères et sœurs Il suffisait à Lysander De demander à cette femme Où ils étaient Pour mettre fin Enfin Un terme à sa longue quête Mais il n'obtiendrait alors Pas les renseignements nécessaires Pour faire valoir Les mensonges de Wharton Et sauver Palhaedra Quel cruel dilemme Ce n'était pas juste Sans parvenir à me contrôler Je m'avançais et lancé Pourquoi ne pas lui révéler les deux ? Il l'a bien mérité Il a surmonté toutes vos épreuves L'oracle se tourna vers moi Mais je ne réussis pas A déchiffrer l'expression Sur son visage Je pouvais en revanche Lire sur celui de Lysander Qu'il était très mécontent Milton me lança-t-il Un peu de retenue Je m'effaçais Tentais même de disparaître Mais au fond de moi J'étais furieux Contre l'oracle de l'aube Alors Pourquoi optes-tu Lors de Lysander ? Je peux te dire Que tous tes frères et sœurs Sont bien en vie Je pourrais même te dire Où il se trouve Lysander hésita à nouveau Euh À moins que tu préfères Que je t'aide à découvrir La vérité sur le passé Du seigneur Wharton Tu n'as qu'à te demander Après un moment Qui me parut une éternité Lysander déglutit Comme pour se préparer A répondre et dit Racontez-moi le passé Du seigneur Wharton Le seigneur Wharton Est-il vraiment un cœur de griffon ? Il y eut un silence Tout aussi pesant Avant que l'oracle de l'aube Ne donne sa réponse Elle se tourna vers la fenêtre Et scruta un moment le ciel bleu Elle finit par prendre Les mains de Lysander Dans les siennes Et les frotta presque affectueusement Pour chercher le sang Cherche l'acier Le premier pas Avant tant d'autres Fais-le dans la direction De la roue Merci Dysander Mon seigneur s'inclina en avant Et baisa les mains de la femme Elle sourit et lui dit Tu es plus liée à Paléidra Que tu le crois Lysander Bonne chance Donc on est d'accord Donc on est d'accord Que Lysander Est bien le Le descendant des griffon arts Qui ont été traduits Par cœur de griffon Du coup dans le virus 4 On ne sait pas pourquoi Donc Pour moi ça me semble logique Mais bon On verra Nous partîmes dès la fin De cet entretien Je fus le dernier A franchir la porte C'est là que j'entendis L'oracle prononcer mon mort Avant de lire Pour chercher le sang Cherche l'acier Le premier pas Avant tant d'autres Fais-le dans la direction De la roue Pas Pas tout compris Oui Répondis-je nerveusement L'avais-je irrité En prenant la parole Quel est ton but Dans la vie Me demanda-t-elle Pardon Quel est ton but Dans la vie Écuiller Milton Pourquoi existes-tu Je n'étais pas certain De la réponse Qu'elle attendait de moi Alors je lui répondis La première chose Qui me traversa l'esprit Mon but Est de servir Lysander Mon seigneur Ah oui Dit-elle Suspicieuse Comme si elle savait Sur moi Quelque chose Que j'ignorais L'oracle de l'aube Récupéra son balai Me laissant ainsi Encore plus déconcerté Qu'en arrivant Peut-être qu'en fait C'est Milton Le descendant des Griffon Heart Et que Et que Lysander Nous protège Envers et contre tout Hum hum Et c'est une victoire De canard Assez pratique Les baguettes magiques Pour faire des feux d'artifice C'est un monde effrayant Terrifiant même Mais on ne peut l'affronter En se cachant Comme certains Ne le croyaient pas Lord Lysander S'est préparé A une traversée Mouvementée Du territoire Isolationniste De la roue Mais lui-même Ne s'attendait pas A un combat Si difficile En direction de la roue Donc on doit trouver Le héros DZ Perdre Lysander Pro et To Ou attaquer la garnison Ou attaquer la garnison Du ballon On perd si Lysander Pro et To Et deux de vos héros Les plus puissants Et tous leurs sorts Compétences et expériences Seront transférés A la partie suivante Niveau maximum de 30 L'énigme posée Par l'oracle de l'aube A mené Lysander Jusqu'à la roue Cette région indépendante Doit son nom A nombreux moulins Et à aubes Construits sur les berges De ses multiples rivières Les barons de la roue Isolationnistes obstinés Ne s'intéressent guère Aux événements Qui se coupent à l'hydra Mais pour découvrir la vérité Sur les origines Du seigneur Wharton Lysander n'a pas d'autre solution Que de leur faire face Sa mission s'apparente alors Comme dit l'expression A chercher une aiguille Dans une botte de foie Très bien Oh Près d'une semaine Après notre rencontre Avec l'oracle de l'aube Nous arrivâmes A la frontière De la région rebelle Du nom de la roue Les survivants Du bouleversement Qui avaient rejeté La responsabilité De la destruction De l'ancien monde Sur des dirigeants Tels que la reine Catherine Et le roi Kilgore S'étaient réunis En ce lieu Quelques années auparavant Pour former une communauté Celle-ci était liée Par la devise Laissez-nous en paix Si vous voulez avoir la paix Jusqu'alors Lord Lysander S'était plus A leur accorder cette faveur Il avait d'autres soucis En tête Mais ce qu'il avait vécu En essayant de faire face Au baron de la roue Lui avait pris une chose Il ne le laisserait jamais Entrer librement Sur leur territoire Encore moins Avec une armée Du sommet d'une colline Nous pûmes voir Au-delà des frontières De la roue Nous serions en territoire Ennemi Avant la fin de la matinée Je ne cesserai de le répéter Les oracles ne méritent Pas un tel effort Lui répondit Proéto Adamus secoua la tête L'air déçu Et dit Mon cher Proéto Les oracles nous donnent Les réponses Au mystère Que nous ne serions pas Élucidés tout seuls Oui Mais ils nous soumettent A des épreuves Que la plupart des hommes Sont incapables de surmonter Et même si on en revient Comme ce valeureux Lord Lysander Alors il nous donne Une énigme en guise de réponse A quoi bon ? La connaissance demande Un effort avant d'être acquise J'ai fait la voix du vieux Mais non c'est Lysander Lui répliqua froidement Lysander Il n'avait cessé D'être distant Depuis qu'il avait rencontré L'oracle Adamus ajouta Avez-vous déchiffré La signification De l'énigme de l'oracle Lord Lysander ? Pas encore complètement Adamus répéta L'énigme de l'oracle de l'aube Pour chercher le sang Cherche l'acier Le combat peut-être Le premier pas Avant d'entendre Fais-le dans la direction De la roue De toute évidence Je suis supposé Venir ici Sur le territoire de la roue Pour chercher le sang Ce rapport à ma quête Je cherche le véritable sang Les véritables parents Du seigneur Wharton Dit Lysander Mais que signifie La référence à l'acier Demanda Proéto Ça je l'ignore La réponse viendra Un point nommé Dit Adamus D'un air certain Proéto grogna En signe de mécontentement Mais il préféra Heureusement prendre Quelque chose à boire Plutôt que de donner Son opinion Lysander se leva Ayant à peine touché Son repas Demain nous foulerons Un territoire dangereux Dit-il en guise d'excuses Toutes les tentatives Que j'ai déjà faites Pour raisonner les barons De la roue Se sont rapidement et durement Soldées par un échec L'heure N'est donc plus à la diplomatie Ni au gâteau Comme vous le savez Ah c'est malheureux Dit Adamus Moi j'ai bien envie D'une bonne grosse bataille Fanfaronne à Proéto Lysander retourna A sa tante Pour y trouver Un peu de tranquillité Il avait le coeur en peine Il était au désespoir D'avoir laissé filer Sa meilleure Et peut-être Sa dernière chance De retrouver ses frères et sœurs Une fois de plus Je maudis l'oracle de l'aube Car elle l'avait forcé A choisir Entre sa famille Et Palaïdra Je pense qu'à la fin Tout va un petit peu Se goupiller Bien évidemment Oulala Oui on peut Effectivement Se séparer Mais Face Au danger Il est nombreux Pour l'instant Ecoutez Ah Oh Ah Une armée Une vraie armée Je vais mettre Lysander Et Elle Et Et eux deux Ensemble Oh Pitié Ce matin Ce matin là Nous arrivâmes A une petite auberge Située au bord du chemin A ma grande stupéfaction Monseigneur Envoya Proeto Et chercher du pain Et d'autres vivres Pour nous sustenter Lors de notre voyage Il accomplissait habituellement Lui-même Ce genre de tâche ordinaire Quand il ne me chargeait pas De le faire Après avoir vérifié Que personne ne pouvait nous entendre Je lui demandais Pourquoi Il avait laissé faire Proeto Tu ne crois pas Qu'une personne Qui a autant fréquenté Les tavernes Que lui Saurait mieux Que quiconque Tirer des informations De ces gens Répondient Il avait bien entendu raison Proeto revint Après un peu plus d'une heure Muni de plusieurs sacs Qu'il portait Sur ses épaules carrées Son visage N'était que légèrement rouge Un menestrelle Vaut toujours mieux Qu'un oracle Annonça Proeto En jetant son fardeau A terre devant Quand t'entends-tu par là Me demanda Lysander Les menestrelles Gagnent leur vie En allant chanter Taverne en taverne Pour avoir de quoi dîner Ils entendent tout Je suppose Qu'ils sont toujours En quête de matières nouvelles Pour leur prochaine mélopée En tout cas Il suffit de quelques pièces Pour leur délier La langue La langue Alors qu'as-tu appris ? Eh bien Commença Proeto Le seigneur Wharton Était dans la région De la roue Il y a deux ans environ Il n'y est pas resté longtemps Il a tout de même Laissé au baron Une importante quantité d'or En échange de quoi Ils lui ont permis De construire une garnison Quelque part dans le sud Une garnison Que protège-t-il ? Proeto ossa les épaules Personne ne le sait exactement Certains disent qu'il protège de l'or Mais selon une source Des plus intéressante Il y aurait une histoire De femme là-dessous Qui vivrait même De l'autre côté de la garnison Sa femme Suppose Lysander J'espère bien que non Il s'agit d'une dame Beaucoup plus âgée que lui Adamus prit la parole Pour dire Une mère Lysander tapota Proeto Sur l'épaule Pour l'encourager Ajouta Ce menestrel t'a-t-il révélé Où vit cette femme ? Il l'ignorait malheureusement Il tenait l'histoire D'un autre menestrel Répondit Proeto C'est quand même bon à savoir Dit Lysander Cet indice me paraissait un peu léger Mais je devais reconnaître Que c'était notre meilleure piste Lance aveuglement Sur les ennemis Touchés par un attaque à distance Oh sympa Plutôt lui Ouais Ça fait beaucoup de Beaucoup d'élémentaires Quand même Je suis pas pleutre Mais bon On verra la fois prochaine Allez On va s'arrêter là On a suffisamment lu Merci à tous D'avoir suivi ce let's play De Heroes of Might and Magic 4 Je vous invite bien évidemment A consulter les let's play De Heroes 1, 2, 3 Tout ça c'est sur ma chaîne On se retrouve bientôt Pour la suite des aventures De Lysander Comme d'habitude Vous likez Vous commentez Vous partagez Vous vous abonnez A bientôt pour la suite Ciao ciao